Le premier salon international de l'optique et de la lunetterie d'Abidjan a mobilisé plusieurs acteurs du secteur. Les établissements d'enseignement supérieur, les fournisseurs et distributeurs, les fabricants, entendent ainsi créer une plateforme d'échange et de concertation en vue de promouvoir les métiers de l'optique et de la lunetterie. C'est de créer un cadre d'échange, une saine émulation entre les opticiens, parce que tous les opticiens qui sont installés en Côte d'Ivoire n'ont pas la possibilité d'aller peut-être ailleurs en France pour visiter les salons. Donc nous avons fait venir les fournisseurs à eux, ici à Abidjan, afin qu'ils puissent avoir les mêmes avantages que ceux qui ont la possibilité de voyager. Pour cette première édition, l'accent est mis sur la sensibilisation du grand public, expliquer et présenter aux visiteurs les différents atouts et les spécificités du secteur. Dans les marchés, nos parents y vont là-bas et se font acheter des lunettes. Ces lunettes ne sont même pas conventionnelles, ne respectent même pas la norme de l'optique. Aujourd'hui, tous ceux qui doivent faire des lunettes, c'est les opticiens, et dans les cabinets vraiment requis. Apporter tout produit qu'on retrouve ailleurs, de façon à ce que le peuple ivoirien puisse avoir toujours les dernières qualités, les dernières technologies de verre. Le secteur de l'optique et de la lunetterie est en plein essor en Côte d'Ivoire. Un des objectifs du CIOLA est de professionnaliser davantage ce secteur. Le salon se tient sur trois jours et sera meublé par des conférences et autres rencontres thématiques.